Au départ, il ne voulait pas être magicien, parce que ce gamin a été élevé dans la magie. Son père est magicien, sa mère est magicienne. Il a travaillé avec nous dans les bateaux de croisière, dans les cabars, et il a connu tout ça. Quand je rentrais dans une nouvelle école, les profs se demandaient toujours « qu'est-ce que font vos parents ? » Moi, vu que j'avais du mal à dire que mes parents étaient magiciens, parce que je ne connaissais pas trop le concept, je disais « mon père, c'est Lucifer, il fait brouiller ma mère ». De ce côté-là, j'avais un peu du mal à cerner le spectacle, la vraie vie. Alors, son premier numéro, il a fait à la télévision, chez Patrick Sébastien, et il avait 8 ans. Et dans ce numéro, je me transforme quand j'étais petit. Et là, c'est Albert qui prend le relais. Pour les spectateurs, c'est de la vraie magie, parce qu'ils me ressemblent, mais comme deux gouttes d'eau, et on voit un petit Danny Larry, mais la même tête. J'étais fier d'avoir fait un tour de magie avec mon père, de voir que les gens avaient fait Standing Commission. Ça a été le petit point de départ qui m'a donné envie de partir dans tout ce qui était création. Après, j'ai essayé de voir ce qu'il y avait autour, mais je revenais toujours à la magie. C'est toujours très difficile d'être le fils d'eau, parce que lui, il n'avait pas le droit à l'erreur. Et ça, ça pesait pas mal. Et puis, j'avais besoin de lui en tant que doublure pour certains numéros. Et là, j'avais la doublure idéale parce qu'il me ressemble. Et donc, sans savoir, il est rentré dans la peau du personnage. Mais il était caché. Il était caché parce qu'il jouait le rôle de Danny Larry. Et petit à petit, j'ai monté les échelons. J'ai commencé à être technicien sur plateau, monté des illusions. Et je me suis rendu compte que tout ce qui était évasion et numéro dangereux, c'était plus mon univers. Donner l'adrénaline aux gens, leur faire un petit peu peur. Et il fait ce fameux numéro que je lui ai offert, qui est unique au monde. C'est le gloup où il passe à travers l'aquarium. David Copperfield qui voulait m'acheter ce truc-là et je lui ai dit que je voulais pas le vendre. Parce qu'il était pour Albert. Et il le fait très, très bien. Ce qui m'énerve, c'est qu'il le fait mieux que moi. Moi, tous les soirs, je vais dans les coulisses et je le regarde. Et je le vois faire son numéro. Et quand le public applaudit, voilà, c'est... C'est un petit chien. Et aujourd'hui, au même titre qu'on faisait ça il y a très longtemps, les magiciens se passaient le manteau. Le manteau, c'est la cape. Et Kellard a passé la cape à Thurston. On les voit se transmettre. Et il y avait, pendant un ou deux ans, il y avait toujours le nom du nouveau magicien, successor de tel magicien. Ça représente beaucoup. Et ça fait très peur aussi. Parce que c'est pas une petite entreprise qu'il a laissé derrière. C'est l'histoire de toute sa vie. Et c'est pas rien. Je veux lui faire le plus beau des cadeaux, la montre de Robert Goudin. Tous les échecs, et toutes les galères, et tous les baffes que je me suis pris, c'était pour mieux rebondir. Et maintenant, je suis en béton. Et ça, j'ai envie de lui expliquer à mon fils. Vas-y, c'est à toi de jouer.